Bonjour, je suis Savine Fourrier, je suis directrice de recherche au CNRS, membre du laboratoire ISOMA et directrice de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon. Bonjour, je suis Olivier Henri, professeur d'archéologie classique à l'Université Lyon II, membre du laboratoire ISOMA qui fait une même partie de la fédération de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Et donc le laboratoire ISOMA est un laboratoire de recherche mixte, mixte ça veut dire qu'il dépend à la fois de l'université et du CNRS, donc l'un et l'autre appartenant chacun à l'une de ces deux institutions et pour le projet ANCHISE, c'est l'établissement Lyon II qui est le coordinateur institutionnel. Le laboratoire est spécialisé dans l'étude des mondes anciens sous une approche multidisciplinaire à partir de toutes les disciplines de l'étude des sociétés anciens. Parmi ces disciplines, l'archéologie occupe une place importante et plusieurs missions archéologiques, en particulier dans le bassin méditerranéen, en particulier dans la partie orientale du bassin méditerranéen, sont rattachées au laboratoire ISOMA, des missions qui font des fouilles en Égypte, au Liban, à Chypre, en Turquie et puis en collaboration aussi en Grèce. Le rôle de Lyon II et en particulier du laboratoire ISOMA au sein du projet ANCHISE, il est de coordonner une des grandes actions qui prend place au sein de ce projet, qui est une action de dissémination, mais de tests d'outils qui vont être mis en place par une équipe spécialiste. Donc nous pilotons cette action qui se conjugue en trois mouvements. Le premier mouvement, il s'agit de mener une analyse des conditions et des mécanismes socio-économiques du pillage et du trafic des biens liés à l'héritage culturel. Le deuxième mouvement de cette action consiste en fait à effectuer des démonstrations de ces outils, puisqu'il faut qu'on arrive à l'intérieur de ce projet à tester ces outils, à tester la validité, mais aussi le fait qu'ils puissent être utilisés par les acteurs de cette archéologie. Donc nous avons déterminé trois champs d'action qui sont d'abord les sites archéologiques, ensuite les musées et enfin les frontières. Donc pour les sites archéologiques, nous interviendrons sur trois sites archéologiques qui seront déterminés en fonction de leur représentativité de l'ensemble des sites archéologiques qu'on peut trouver, différents types de configurations. Il en ira de même pour les musées et les frontières, à la fois les frontières internes à l'Europe, on peut parler par exemple de grands aéroports internationaux, mais aussi des frontières externes, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Et ces actions porteront à la fois sur des contrôles de marchandises, mais aussi des contrôles de personnes. Ce qui est très important pour nous dans le cadre de ce projet en Chiv, c'est de travailler en interaction avec les acteurs de ce monde archéologique, confrontés à ces questions de pillages et de trafic de biens culturels, de manière à pouvoir récupérer des feedbacks de ces utilisateurs, c'est-à-dire qu'on leur soumet l'outil, ils les testent et ils donnent leurs sentiments afin qu'on puisse affiner, modifier l'outil en fonction de leurs besoins spécifiques liés à des contextes tout à fait particuliers. Un troisième mouvement de cette action est lié à l'analyse de la durabilité, mais aussi et surtout de la réplicabilité de ce type d'action, de ce type d'outil, de manière à ce qu'il puisse être appliqué à différentes régions. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'intérieur de l'Europe méditerranéenne, mais le but, c'est bien entendu de mettre sur pied des outils qui puissent être répliqués dans d'autres zones, dans d'autres contextes géographiques comme sociologiques ou économiques. Ce que j'attends de ce projet, c'est tout d'abord une meilleure compréhension grâce à des études approfondies en mobilisant les disciplines des sciences humaines, notamment la sociologie. Une meilleure compréhension du phénomène des essais ressorts, parce que c'est en comprenant les raisons des problèmes qu'on peut lutter contre, et puis le développement d'outils qui faciliteront la tâche des gens qui sont sur le terrain, à la fois archéologues, policiers, au plus près du trafic, pour pouvoir lutter efficacement.